Le marché ouvre ce matin dans le vert après être largement tombé sous les 4800 points hier pour démarrer la semaine. On commence ce point avec Suez, les rumeurs relatives à un éventuel rachat de Suez par Engie où une cession de la participation de 32% de l'énergéticien dans le groupe de service à l'environnement devrait prendre fin ce mardi. Le conseil d'administration du groupe se réunit en effet aujourd'hui. Également dans l'actualité, Carlos Ghosn a déposé une plainte auprès du tribunal du district de Tokyo pour protester contre la décision du parquet de la capitale japonaise de le maintenir en détention jusqu'au 20 décembre. Enfin, Dassault Systèmes annonce la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'un éditeur de progiciel de gestion industrielle pour un montant de 425 millions de dollars. A la suite de la déclaration du président de la République Emmanuel Macron lundi soir, Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis Group, a décidé l'attribution d'une prime de 1000 euros à tous. les collaborateurs du groupe en France dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2500 euros brut. Elle sera versée dès le vote de la loi permettant que les collaborateurs ne paient ni impôts ni charges sociales sur cette prime. L'idée déjà évoquée par le gouvernement ces derniers jours est de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés. Je vous souhaite une très bonne matinée, vous donne rendez-vous à midi pour le prochain flash.